C'est une triple attaque qui vient endeuiller à nouveau le Mali. Ce mardi, dans le centre du pays, des djihadistes ont tenu plusieurs embuscades, ravivant la violence dans cette région en proie à l'insécurité. Tout d'abord, c'est dans une position militaire de soukoura, dans le cercle de Bandkas, qui a été pris pour cible, tuant en total 9 soldats. Des renforts ont été ensuite pris en embuscade avant leur arrivée sur la base. Enfin, sur le même axe routier qu'il y a eu, Bandkas à Bandiagara, un bus transportant des civils a été pris pour cible. Selon la police malienne, 12 passagers ont été tués. Ces attaques sanglantes dans la région de Mopti interviennent moins d'une semaine après la libération de 4 otages maliens et européens. Pour en parler, on retrouve Sedi Gaba depuis Paris, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Monsieur Abba, merci d'être avec nous. Comment interpréter ces attaques selon vous ? Oui, on redoutait justement la commission ou la reprise même des activités terroristes dans cette zone. Après la libération de 4 otages, le chef de l'opposition malienne, la française Sophie Potrona, et deux otages italiens ont été libérés en échange de plus de 200 djihadistes, parmi lesquels des opérationnels, des artificiers, des logisticiens. Et les otages libérés ont été effectivement, les djihadistes libérés ont été effectivement transportés dans le centre du Mali. Et tous ceux qui travaillent sur cette question redoutaient justement un regain d'activités terroristes dans cette zone. On n'est pas surpris aujourd'hui par ce qui vient d'arriver. Et il est à craindre que de tel fait se répète. Parce que jusqu'ici, les activités terroristes étaient plutôt concentrées sur la zone de trois frontières communes au Niger, au Burkina et au Mali. Et là, on voit qu'elle reprend au centre du Mali. Et on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui vient de se passer, ces libérations massives des djihadistes. Est-ce que depuis cette libération en masse, les partenaires dans la lutte contre le terrorisme au Sahel parlent toujours le même langage ? Oui, je pense que pour les partis, pour les Maliens, notamment les pays du G5 Sahel et la France, L'idée après le sommet de Pau de janvier 2020 a été de mettre l'accent sur la zone des trois frontières où l'État islamique au Grand Sahara est plus actif. Mais là, ils viennent de voir qu'après ces libérations, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Aghali a repris du poids de la bête et est devenu très actif. Donc, il va falloir pour eux repenser leur stratégie parce que jusqu'ici, les pays de la sous-région et leurs partenaires, particulièrement la France, insistaient sur la zone des trois frontières en pensant qu'en mettant fin aux attaques dans la zone des trois frontières, ça suffirait à pacifier une bonne partie du Mali. Mais ce qui vient de se passer va les amener à repenser leur stratégie et à accélérer peut-être l'arrivée de la force spéciale Takouba, la force européenne, qui devait être déployée mais qui n'a pu le faire en raison de la pandémie du Covid-19. Justement, après ces dernières attaques, quelles seraient les répercussions politiques, notamment au niveau du processus de transition ? Oui, le gouvernement actuel est un gouvernement de transition qui n'a pas à redouter de conséquences politiques parce qu'il ne va pas se présenter. Mais il y a un mauvais signal parce que, comme vous le savez, la libération massive des djihadistes a suscité quand même une sorte de levée de bouclier, en tout cas a suscité la colère des familles des victimes, des familles des victimes d'attaques djihadistes, des familles des militaires, et ça a été un peu mal pris dans une partie de l'opinion, le fait que ces attaques sur Huguay va justement réconforter tous ceux qui étaient opposés à ce que des djihadistes soient libérés à une grande échelle et qu'on libère aussi des gens qui ont commis quand même des attaques comme celle de la terrasse à Bamako en 2015, comme celle de Ouagadougou en 2016. Donc ces attaques ont été meurtrières et déjà, dans une partie de l'opinion, il y avait de la réprobation. Le fait que ces attaques surviennent aujourd'hui est de nature à accentuer cette réprobation des libérations et aussi apporter une atteinte au moral de l'armée parce qu'il n'est pas évident. Évident que si l'armée avait été consultée, elle aurait accepté, elle aurait consenti que ces personnes soient libérées de façon massive en échange de la libération des cadres. Merci M. Abba pour toutes ces réponses. Vous tenez en direct pour nous de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada